Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Le Président, ce matin, a parlé de la réforme nécessaire de l'OMC, de l'Organisation Mondiale du Commerce. C'est vous, l'ambassadeur, en charge de ça, en charge de la représentation française à l'OMC. Comment est-ce qu'on va procéder ? Bonjour. Eh bien, le Président nous a confié une mission, c'est d'être en initiative, de faire le maximum pour débloquer l'OMC, qui aujourd'hui doit traiter des dossiers très importants, comme la pêche ou le commerce électronique, mais qui est aujourd'hui bloquée dans une de ses fonctions essentielles, qui est de régler les conflits commerciaux. Et les conflits commerciaux sont réglés par des organes qu'on appelle les panels à l'OMC, et le panel supérieur, le juge d'appel, aujourd'hui, est bloqué par les États-Unis, qui refusent que ses membres soient renouvelés. Et donc, nous risquons de nous retrouver dans un système sans arbitrage, en quelque sorte, une forme de loi de la jungle. C'est cela qu'il faut éviter. Sans cela, le Président l'a dit, l'OMC perdra sa pertinence et risque de disparaître. Et nous voulons que le commerce demeure conforme aux règles internationales, parce que sans cela, comme on le voit avec les sanctions extraterritoriales, on se retrouve dans un système qui profite essentiellement au plus fort, et donc pas, en fin de compte, aux citoyens français. Merci, M. l'ambassadeur. Merci. 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 Merci.